Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo ici à Borneo mais plus pour très longtemps. Normalement j'aurais dû partir dans le nord-est du coup de Borneo mais je change de pays, je retourne dans un pays où j'ai déjà été mais je vous explique ça un petit peu plus tard. Allez c'est parti ! Alors, est-ce que mon vol est affiché ? Oui oui oui, mon vol est bien affiché. Ça y est, l'embarquement est ouvert. Allez j'en profite très rapidement quand même avant de décoller pour vous expliquer un petit peu la situation. J'avais prévu normalement d'aller à Sulawesi, du coup Sulawesi c'est la grosse île qui est à l'est de Borneo. Je vais essayer de vous mettre une petite carte là. Sauf que c'est très compliqué, alors en avion il faut forcément repasser par Kuala Moupour, Singapour pour ensuite revenir. Donc impact écologique zéro, en plus au niveau du billet d'avion on est sur des tarifs, c'était minimum je crois 140 balles plus sans les bagages. Pareil j'ai voulu y aller en bateau, il n'y a pas de liaison bateau, il faut d'abord redescendre sur l'Indonésie donc dans la partie Borneo pour ensuite passer du coup à Sulawesi. Mais ça me fait arriver en plein milieu de Sulawesi et moi j'avais prévu de commencer par le nord parce qu'il y a des spots de plongée du coup à Bunaken tout ça. Et donc trop compliqué, trop compliqué, trop d'argent donc j'ai changé de destination, je remplace Sulawesi par Sumatra et Java. Ce qui est vraiment pas dégueulasse non plus, ça va être juste exceptionnel et du coup je voulais limiter le nombre d'avions. Donc là je repars de Borneo, je vais aller d'abord à Bangkok et ensuite je vais redescendre toute la Thaïlande par des endroits que j'ai pas encore été. Donc belle petite découverte en prévision pour ensuite prendre un bateau et passer, alors je sais pas si du sud de la Thaïlande c'est possible mais dans tous les cas dans le nord de la Malaisie à Penang je sais qu'il y a des bateaux pour aller jusqu'à Médane. Donc voilà pour la suite du programme, allez c'est parti embarquement parce que là c'est l'heure. J'ai peut-être une super surprise, j'ai peut-être été surclassé du coup en business parce que du coup normalement j'avais deux heures d'escale du coup à Kuala Lumpur et une demi-heure après avoir booké mon ticket, ils ont décalé les heures et là j'ai plus que 55 minutes à Kuala Lumpur pour changer l'avion. Du coup je l'ai expliqué et là je suis dans la file business, c'est un truc de ouf, si je suis en business là les gars, ouh ! Enfin pas du tout, je suis juste à l'avant du vol, donc voilà. La business elle est juste en face. Et c'est parti, direction la Thaïlande. Bon non d'abord Pala Lumpur, un petit 2h20 de trajet là. Et puis après il va falloir se spinner pour ne pas louper le vol pour Bangkok. Donc c'est vraiment impeccable, je ne pensais pas du coup avoir à manger parce que normalement c'est payant sur le vol. Donc en tout cas sur ces vols là, et du coup on m'a ramené un petit peu de repas gratuit ! Et alors qu'est-ce que je peux mettre là-dedans ? Nasi goreng, chicken satay, du riz, avec des petites pochettes de poulet. Pochette, pochette, poulet au satay. Trop bien ! Bon, on est bien arrivé à Kuala Lumpur, il est 15h, l'embarquement pour le prochain avion c'est dans 15 minutes. Et là on n'est toujours pas hacké, là on est toujours en train de rouler. Croisez les doigts. Encore moi c'est une chose, je pense que je vais réussir à l'avoir, il n'y aura pas trop de soucis. J'ai un petit peu plus peur pour mon sac, parce que mon sac, il faut quand même qu'il le décharge et qu'il le recharge dans l'autre avion. Après du coup, à l'embarquement, au check-in, ils ont mis une petite étiquette genre hot transfer, genre transfert chaud les gars, le sac, il faut l'emmener rapidement. Donc croisez les doigts pour moi et pour mon sac aussi surtout. Bon, là du coup on perd pas de temps. Au taquet, au taquet. Thank you, bye. Bon, là du coup il est 3h05, j'espère que la porte, la prochaine porte d'entrée, elle est dans pas longtemps quoi. Enfin, pas loin surtout. Du coup, je suis pas tout seul, il y a du monde là qui vont aussi à Bangkok, parce qu'il y a l'immigration aussi à passer. Donc du coup, en fait, bon, normalement ça doit le faire. Bien géré par la compagnie, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Bon, ils ont tous pris l'escalator. Merde. Il faut surtout par chaque côté. Bon, ça va, ça gère bien. Batik, franchement nickel. Le petit repas gratuit. Là, il se gère bien du coup la connexion entre les deux avions. J'en recommande. Batik, même si sur le coup, j'étais un petit peu surpris, un peu dégoûté. Qui décale du coup mon vol d'une demi-heure. Mais bon, pour l'instant ça gère plutôt bien. On va attendre l'arrivée à Bangkok. Bon, alors du coup, notre avion du coup, il est là, moi je sais pas si on le voit bien. En tout cas, le gars de la compagnie m'a dit, bah l'avion est là. Par contre, on va monter d'abord à l'immigration et puis ensuite retourner dans l'avion. Allez. Surtout mon sac les gars, mon sac. Donc l'immigration, ça c'est fait. On a encore du monde là qui est derrière. Donc, je suis bon et je suis pas en retard. Bon, ça va laisser le temps du coup à mon sac d'arriver tranquillement dans l'avion. Et voilà la porte G2. Impeccable. Là là, trop trop bien. Je suis à côté du Hublot. Vous allez être content. Trop bien. Ça se gère. Nickel. Hop là. Le petit Hugo à côté du réacteur. Comme ça, s'il s'enflamme, je serai le premier au courant. Impeccable. Et puis, du coup là, il y en a pour une heure à peu près de trajet. Jusqu'à Bangkok quoi. Donc, arrivé vers 17h, heure locale. Voilà. Trop bien. Bon, on croise toujours les deux pour mon sac parce que c'est toujours pas sûr qu'il arrive. J'ai quand même des doutes. Le hot transfer, il m'a un peu fait peur quand même. Et puis, on tour vers 17hallo. Jusqu'à Heroin. Jusqu'à Heroin. Et puis, j'ai l'aideré de la ville ? Jusqu'à Heroin. Jusqu'à Heroin. Je n'avais jamais calculé ça. Je pense qu'il faut ralentir de l'air pour ralentir les moteurs, mais je n'avais jamais calculé l'opération directe. C'est bien fait quand même, les gars ils ont à l'affiche. Et ben voilà, deuxième fois de l'arrivée du pont, j'aille dans moins de 6 mois, et ben ça me fait super plaisir. Allez, ben là c'est parti, petit contrôle d'immigration rapide. Je vais aller y retrouver mon sac, on espère qu'il soit bien là. Et puis après, carte SIM obligée, parce que ça c'est quand même vraiment le truc parti. Donc on dirait qu'une carte SIM, c'est pas mal. J'avoue franchement, s'il y a un truc qu'on peut être content, qu'on ne voit plus trop du coup. Mais c'est ce putain de passeport français. On a vraiment beaucoup de chance, enfin on, je dis on, mais je parle de tous les Français en général. D'avoir ce passeport, ça te permet de voyager quand même dans beaucoup beaucoup d'endroits, sans te prendre la tête du coup avec les visas. Là, je sais qu'il y a minimum un mois, voire un mois et demi. Du coup, gratuit et dans pas mal d'endroits. Du coup, toute l'Amérique du Sud, pareil. L'Amérique centrale, pareil. Comparant à d'autres pays, on est quand même plutôt pas mal, on n'est pas à plaindre. L'immigration, ça c'est fait. Du coup, là, il n'y a plus un mois et demi. Du coup, ça a passé à un petit peu moins d'un mois. Donc ça va tranquille pour descendre jusque dans le Sud. C'est bien, impeccable. Allez, on se règle maintenant. Où est-il ? Bon, j'en ai déjà croisé un tout à l'heure. Voilà. Et non, il n'a pas perdu son conducteur. Il conduit tout seul. Bon, alors là, la grande classe. Mon sac, il est dans une petite boîte. Oh là là ! Pourtant, il est bien dégueulasse et ils l'ont mis quand même dans une petite boîte. Bon, bah, impeccable. Je vous disais du coup, hot de transfert. Voilà, ça me met pas en confiance quand même. Tu te dis, putain, j'espère que mon sac il va suivre. Mais au final, j'ai pas eu de soucis. Donc, impeccable. Allez, c'est parti. Eh ben, on continue l'aventure quoi. Voilà. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501